Coucou mes oreilles, je viens de tomber sur une vidéo et on doit ouvrir que vraiment il y a des hommes qui souffrent dans des foyers. Il y a des hommes qui pleurent en silence, qui ont le coeur brisé. Regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la femme a bien agi ? Est-ce que la réaction du monsieur était normale ? En tout cas vraiment donne-moi ton point de vue. Bisous et que Dieu veille nos couples. Comme que tu sois une femme, que tu sois un homme, on a tous nos bonheurs. L'homme doit respecter la femme, la femme aussi doit respecter son homme. Tu ne dois pas abuser aussi de ton homme. Tu ne dois pas abuser de la gentillesse de ton homme. C'est vraiment dommage, mais les hommes aussi souffrent, c'est une réalité. Il n'y a pas que la femme qui souffre. Il a soulevé le lit, c'est là-bas, on a question de m'envoyer. Il a soulevé le lit, c'est là qu'il a vu tous les courriers de maison. Il est pris, voilà le courrier. J'ai commencé à fouetter le courrier. Voilà, attendez, elle me met la rive. C'est elle qui a la boîte là. Allô bébé ? Oui, oui, mais c'est quoi ? Ça me lit ça. Ça me dit à quoi ? Non, il n'y a rien, il y a que tu lis ça. C'est la quittance. C'est la quittance de où ? De la maison. Quelle maison ? Mais où t'as donné ça ? Non, moi je te demande, c'est la quittance de quelle maison ? De la maison. De quelle maison ? Tu es plus à quoi même ? Pourquoi il y a quoi ? Non, il y a des deux. Tu sais, c'est la quittance de la maison ? Mais de quelle maison ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas ? Faut-il le nom de ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est quel nom que je suis qui pense là ? Ah, mais toi tu sais ni l'omphorie ? Mais moi, tu es dans l'église, c'est quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais toi, tu m'as dit que je ne me dis pas combien ? C'est où ça ? C'est combien qu'il y a écrit sur le papier ? Il y a vu tout la courir, ça fait combien dans l'église ? Ça fait 5 ans de vie ensemble. Tous les jours, non, tu ne me parles pas comme ça. Ça fait 5 ans de l'ensemble. Tous les jours, je te dis dans la maison, il faut me déclarer. Tous les jours, je te dis qu'il faut me déclarer sur la maison. Tu me dis non, d'entendre, tu as ça, tu as su. Je suis obligé de te déclarer. Donc, tu n'es pas obligé de me déclarer. Je ne suis pas obligé. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Non, non, la maison, combien ? Non, non, la maison, 800, oui. Mais c'est combien on paye ? C'est 800. C'est le facteur, c'est combien qui est écrit ? C'est sûr, la maison, c'est 800. Je ne t'ai pas monté sur ça. Moi, tu payes, moi, tu payes 860 euros. Toi, tu payes 300 et 1 euro à Bayer. Tu fais 300 à Bayer. Moi, tu dois 8,5 euros. Je te donne l'argent pour pouvoir. Parfois, j'ai mal, et j'ai pas envie de trop parler. Qu'est-ce que tu me dis ? Mais déjà, pourquoi tu fouilles derrière moi ? Pourquoi je fouille pas ? Tu fouilles derrière moi, quoi ? Mais pourquoi je fouille pas ? Non, je ne donne pas ce droit-là. Je ne donne pas ce droit-là. Mais tu es malade, quand même. Non, je ne donne pas ce droit-là. Est-ce que tu es malade ? Aïe. Est-ce que tu es normal ? Le violon, ça n'a pas chez qui ? C'est chez moi, non ? Tu me donnes le Ouissa, c'est tout ? Ça s'arrête là ? Tu me vêtes le Ouissa, ça s'arrête là ? Dans moi, tes vesses 800, alors que la maison est 300. Tu as une femme voleuse. Je ne paye pas tout le monde. Quand ici, tout le monde, on s'est plaint que les hommes ne payent pas maison. Les hommes ne payent pas maison. Moi, je vivais dans ma colocation tranquille au calme. Je vis à Go, on s'est marié. Quand on s'est marié, je dis qu'elle ne peut pas rester dans la colocation. Quand il a dit qu'elle est venu vivre avec elle, on a parlé tranquille, elle est venu vivre avec elle. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il s'est venu, elle m'a dit que la maison, elle paye 860 euros. 860 euros avec toutes les charges. Elle paye 860 euros. Elle m'a dit qu'on dit, je suis un musulman, je m'appelle Bakary. Elle m'a dit de payer la maison. Moi, je dois payer toutes les charges. Je lui dis, non, il n'y a pas de problème. Si elle reste dans ma colocation, je ne peux pas payer la maison. Donc, je vais laisser ma colocation pour ne pas gérer les deux maisons. C'est pour ça qu'elle a déménagé chez elle. Et je lui ai dit, il faut me déclarer. Elle m'a dit d'attendre un peu, qu'elle a des choses à faire, elle va régler ça. Ça fait 5 ans qu'on est marié. Depuis 5 ans, je paye 860 euros. Des fois, elle me dit à 10 euros qu'elle est montée. Des fois, elle me dit à 15 euros qu'elle est montée. Elle dit, ce n'est pas grave, elle paye. Je lui donne 300 euros, chaque fois de moi, pour sa popote. Regardez. Quand je lui demande bulletin de maison qui tente, elle ne m'a jamais présenté qui tente de maison. Jamais. 5 ans, j'ai tout fait. Je fouille souvent derrière elle dans la maison. Je ne vois pas qu'elle danse. Vous avez compris. Je l'ai trouvé avec 2 enfants. On a eu un enfant. Depuis 5 ans, on a eu un enfant. Ça fait 3 enfants qu'il soit dans la maison. Dieu merci, il s'est arrivé. Je trouve le facteur. Je me mets enveloppe dans le truc de la boîte. Eh Dieu, j'ai tout mal. Je trouve le gars de la poste. Il m'a déposé courrier dans la boîte. Il lui a dit que c'est dans la boîte. Il m'a donné un courrier. J'ai ouvert le courrier. J'ai vu ce courrier de la maison. J'ai ouvert le courrier. La maison, on paye 310 euros. 310 euros. Moi, il paye 860 euros depuis 5 ans. Souvent 875, souvent 870. Je paye ça depuis 5 ans avec elle. Je lui ai tout dit de me déclarer. Elle n'a jamais voulu me déclarer. Jamais elle m'a déclarer. Toujours quand elle parle de déclaration, elle m'envoie les discours. Façon, façon. On dispute. Ça devient balable dans la maison. Donc, j'ai laissé tomber au calme. Je suis là, il veut au travail. Je fais ce qu'il peut faire dans la maison. Voilà, bulletin qui est là. Voilà, quittance de maison. À cause de beaucoup de fautes de nos soeurs, celles qui sont sincères souvent payent le prix. Ce comportement-là, ce n'est pas beau. Ce n'est pas joli à entendre. Au lieu de t'excuser, ton mari t'a pris la main dans le sac. Excuse-toi. Peut-être que cet argent-là, tu as économisé, tu as investi sur les enfants. Mais doucement, vous pouvez régler. Hein ? De nos jours, on ne gagne pas garçons pour marier. Tu as eu un homme. Tu es un maman de deux enfants. Il a accepté tes enfants. Vous avez un enfant ensemble. Allez-y doucement. Je trouve qu'il n'aurait pas dû filmer. Mais peut-être qu'ici en France, là, on ne tape pas, nous les femmes, on ne tape pas à accuser les hommes. Peut-être que c'était pour se protéger aussi. Hein ? Les hommes, il y a d'autres hommes qui sont tellement gentils. Et on voit sa peine. Sabari sans papa. Il faut régler avec elle. Sabari. Tu as vu quittance, là. Vous pouvez trouver une solution. Il ne faut pas la déclarer. Il ne faut pas lui faire du mal. Parce que vous avez déjà des enfants ensemble. Vraiment, mon, c'est le pardon. Toi qui veux te marier, il faut bien réfléchir avant de rentrer dans le foyer. Il faut apprendre à connaître ton homme ou ta femme. Le célibat n'a jamais tué quelqu'un. C'est vrai, c'est beau d'être dans un foyer. Mais il faut beaucoup d'amour. Beaucoup de patience. Beaucoup de franchise. Beaucoup de soumission. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions. Car là, nous facilite. Et que vraiment, Dieu vous facilite aussi pour trouver une solution à votre problème. Ce n'est pas beau quand les problèmes arrivent sur les réseaux sociaux. Mais c'est une réalité. Ici, en Europe, on est beaucoup confrontés à cela. Donc, c'est mieux que vous partez sur des bases vraiment claires et nettes. Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Là, au moins, si au départ, vous êtes d'accord, là. Tout le cas, vous avancez. Hé, foyer ! Foyer ! Hé ! Tu n'as pas Dieu dedans, là. Ça ne peut pas. Yédi, bâti ton foyer sur Dieu. Si tu dis, tu vas avec toi-même, tu peux boire toi-même, là. Ça ne peut pas. Bisous et que Dieu veille sur nous. Et puis, partage la vidéo si tu as aimé. Et donne aussi ton point de vue de façon constructive. Ça va nous édifier. Ça va nous aider. Pourquoi pas ? Mouah ! A coupé !